Chers amis internautes de l'Alene Giamatti, Nathalie TV, c'est une émission actuelle de la Tanière. Cette année, l'affiche de la finale de cette 33e édition de l'accueil du football africain Sénégal-Egypte. C'est une finale tant attendue, un match prévu ce dimanche à 19h. Le football africain Sénégal-Egypte, c'est-à-dire qu'il y a des tickets pour la deuxième fois d'affilée de la finale. Est-ce que la finale est la bonne ? La première fois, elle va lui dire juste après le jingle. Il a été bien pour Becte parce que c'est ce qui est très bon. Sénégal est venu à la finale, j'ai passé la dernière fois et à la finale, il a été bien pour Becte. Il a été bien pour Hélène Gémi, mais il a été bien pour Hélène Gémi. C'est l'occasion de gagner de l'équipe de Sénégal, qui a monté en puissance de la compétition. Les joueurs de l'équipe de Sénégal, qui a monté en puissance de la compétition de la compétition de l'équipe de Sénégal. Ils ont répondu à l'équipe de Sénégal, qui a monté en puissance de la compétition de la compétition de l'équipe de Sénégal. Ils ont répondu à l'équipe de Sénégal en plus de 3 ans. C'est parce que nous avons totalement été expiré par des joueurs. Mais sinon, nous ne sommes pas partagés par la compétition de la compétition de la compétition de la compétition de la compétition. Les joueurs de Sénégal comme Sénégal, ont été joués à 15h30. Le jeu va se faire de l'effet de l'équipe de Naat Dutang et leur a eu l'effet du nefaste. Il partenaient encore des joueurs de l'équipe de Sénégal, qui était très blessure. Après les cas de Covid, ce sont tous les cas de pouls, mais à l'université, on ne sait pas qu'on a une équipe. À l'université, on a une montée en puissance, on a une montée en puissance, on a une montée en puissance, on a une montée en puissance facilement. Ce sont tous les aspects négatifs, c'est qu'on ne pouvait pas permettre au Sénégal de gagner le match facilement. L'équipe du Sénégal a beaucoup de 16 millions d'euros. Ce sont tous les cas de l'université et de l'université. Ce sont tous les cas de l'université et de l'université. Ce sont tous les cas de l'université et de l'université. Personnellement, je dirais que je m'attendais à une qualification en finale. Je m'y attendais parce que c'est un peu en voyant le parcours de cette équipe nationale. On a vu que l'équipe était en puissance. Par rapport aux matchs qu'ils ont l'habitude de nous montrer, des matchs de poule, ce n'était pas ce qu'on a vu lors des huitièmes de finale. Donc, du coup, on se dit qu'il y a une bonne chose, il y a quelque chose qu'on peut espérer arriver en finale. Donc, c'est vrai que c'était un peu difficile durant le match parce que nous n'avons pas pu marquer le but à temps. Mais heureusement que les Sénégalais, ils ont trouvé la faille. Ils ont trouvé la faille. Et même si, par moment, l'équipe adverse a réussi à mettre un but pour égaliser, mais juste au moins pour essayer de sauver la face. Mais heureusement qu'il fallait compter avec un excellent Sadio Mane qui a su vraiment faire la différence pour nous. Et voilà, très fier aussi de cette qualification. Bon, je ne sais pas si je vais parler d'Eclerc ou pas. Par rapport aux critiques, je pense que c'est... Alucissi, même bien avant d'aller à la Cannes, il a souvent toujours été critiqué, il a toujours été critiqué. Donc, parce que qu'est-ce que les gens lui disent ? Ils disent qu'il ne produit pas un bon jeu par-ci, par-là. Mais derrière, lui, il arrivait toujours quand même à gagner beaucoup de ses matchs. Donc, je ne pense pas que quand même peut-être ses critiques, lui, on peut être dérangé parce que je pense qu'il avait déjà l'habitude d'entendre ça. Les joueurs, je ne sais pas trop. Mais pour aller, oui. Donc, je pense que là, il arrive en huitième de finale. Il se surprend en tout cas beaucoup par ses choix tactiques, par sa façon de faire évoluer son équipe. C'est-à-dire que, voilà, je pense que c'est aussi un coach quand même qui apprend toujours. Et je me dis que c'est normal de ne pas être toute surprise parce que lorsqu'on fait quelque chose, on veut toujours aller de l'avant. Donc, lui, aujourd'hui, s'il fait du bien, c'est-à-dire qu'il est en train de progresser, c'est une excellente chose. Ça y est, le Sénégal va jouer la finale de la Cannes pour la deuxième fois d'affilée. C'est après avoir éliminé en demi-finale le Burkina Faso. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. D'abord, on dit félicitations aux Lyons qui ont vraiment livré un match abouti, un match héroïque. Ils ont mouillé le maillot comme vous le savez. Ils n'ont rien lâché du début jusqu'à la fin. Ce qui nous a dit, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'accent sur le point. L'engagement, c'est-à-dire qu'il y a des engagements contre le Cap Vert, c'est-à-dire qu'il y a des engagements contre la Guinée-Quatoriale. C'est-à-dire qu'il y a des engagements que vous le savez. C'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a de la rage de vaincre. C'est-à-dire qu'il y a également, sur le plan, sur le défi physique, les Lyons ont bien reconnu parce qu'il y a des défis physiques, parce qu'il y a des équipements qui ont beaucoup de l'équipement. Mais sur cet aspect, on a vu un bon visage des Lyons du Sénégal. Mais également, une bonne occupation du terrain. Mais également aussi, on a vu une équipe du Sénégal qui a été tactiquement bien disciplinée. C'est-à-dire qu'il y a une équipe nationale du Sénégal qui a été constantant depuis qu'il y a une phase de poulue. On a vu un Alun Tussé qui est resté fidèle à son chemin de jeu. Surtout avec ses trois milieux défensifs qui a fait pas mal de bruit. Mais également, Alun Tussé a misé sur la profondeur de son banc. Toujours avec l'entrée d'Ismail Assar, attaquant à Watford. Ça, ce n'est pas tout le monde. Il y a aussi le jeu de Lyon. Parce que l'Alun Tussé a misé sur la profondeur de son banc. Il y a une vitesse et une percution dans cette zone adverse. Mais également, l'entrée de Pape Gueye a fait du bien au milieu sénégalais. Il a commencé à baisser les pieds. Surtout avec un choc qui a été un peu sommé. Surtout après le choc avec le gardien de but. Mais en ce moment, il y a beaucoup de choses qui ont été notées. Surtout sur le plan technico-tactique de la part d'Alun Tussé. Parce qu'à un moment donné, il a fait sortir qui n'a pas le même match. Il n'a pas le même match. Donc en ce moment du match, le Sénégal n'a pas deux buts à zéro. Mais en ce moment-là, le Sénégal n'a évolué sans avance-centre. La défense burkinabée a joué très haut et a multiplié les ballets. Le résultat est que Burkina a réussi à réduire le score à la 81e minute par la personne de Balati Touré. Ce but a donné des ailes à cette équipe burkinabée. Mais heureusement pour le Sénégal, un jour, Saïd Oman était là. Il a su faire la différence. Le but libérateur, le troisième but de cette partie. Il a également son huitième but en phase finale de la Coupe d'Afrique. Donc, le 17 mars de la Coupe d'Afrique, 8 buts pour 3 passes décisive. Mais également, Saïd Oman a inscrit hier son 29e but en sélection. Donc, il est à deux buts du record absolu, détenu par un certain Henri Kamara. Le dernier but en est-il à l'avenir ? Comme joueur, je vois que l'Afrique est de l'avenir. L'Afrique est de l'avenir. L'Afrique est de l'avenir. J'en ai eu de l'avenir. Dans la Coupe d'Afrique, Ce n'est pas le plus en plus de l'équipe de l'équipe du monde, et il a l'air de la foule. C'est ça la raison de l'équipe de l'équipe. Il n'y a pas de l'équipe de l'équipe, il n'y a pas de l'équipe de l'équipe. Il n'y a pas de l'équipe de l'équipe. Et le final, il n'y a pas de l'équipe. Il n'y a pas de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais je savais que le Sénégal, il n'y a pas de l'équipe de l'équipe. Il y a deux mois, il n'y a pas de l'équipe de l'équipe. Mais je me disais que le final, le Cameroun, c'est une équipe de l'équipe. Je me disais que le Cameroun, c'est une équipe de l'équipe. Et c'est à ma grande surprise, l'équipe n'est pas de l'équipe. C'est sérieusement que le Cameroun a été qualifié. Et comme on a gagné la dernière fois, il y a eu un joueur. Mais bon. Sénégal, Egypte, ce sera un match difficile. Parce que déjà, Egypte, nous allons croiser cette équipe au mois de mars pour les éliminatoires à la Coupe du Monde. C'est déjà, on va dire, un avant-goût. Un avant-goût qui va être très, très, très difficile aussi. Ça, il faut l'avouer. Maintenant, dans ce tournoi, nous avons vu ce que l'Egypte a pu faire. Nous avons vu aussi ce que le Sénégal a pu faire. Restons confiants que nous pouvons le faire. Personnellement, la bonne stat que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé, j'ai vu que cette équipe du Sénégal, depuis ce deuxième tour, c'est-à-dire à partir du huitième de finale, c'est toujours au minimum deux buts par match. Voilà, le Sénégal qui, pendant les phases de Rouroupoule, avait des problèmes pour marquer beaucoup de buts. Lors des matchs coupé, ce n'était plus le cas. C'était toujours deux buts au minimum par match. Donc, je pense que déjà, ça fait du bien. Parce que si on voit que cette équipe d'Egypte n'encaisse pas aussi beaucoup, elle a aussi joué tous ses matchs jusqu'en prolongation. Donc, c'est dire que c'est une équipe aussi qui tient physiquement. Voilà, parce que beaucoup disent que peut-être l'équipe va se fatiguer, mais l'équipe tient, l'équipe tient. Donc, l'équipe a joué à gagner ses matchs au prolongation et au Tirobi. Donc, je pense que ça va être un match difficile. Et au Sénégalais de tout faire, puisque nous, d'habitude, les Tirobi ne nous réussissent pas. Voilà, tout faire pour remporter le match durant les 90 minutes. Ce serait vraiment super parce que voilà, le peuple attend cette coupe. Sénégal-Egypte, c'est l'affiche de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique. Nous avons déjà fait des Nations et de l'Université de la Coupe d'Afrique. Nous avons blocroue le Coupe d'Afrique et les Tirobi près de 19h. Nous avons du Sénégal et nous avons une équipe à nos équipes et à nos équipes de la Coupe d'Afrique qu'on a appris. Nous avons bénéficié par des éliminatoires du Pays noir à la Coupe d'Afrique. Nous avons donc un bourdeп éliminatoire pour la Coupe d'Afrique 2022. C'était très serré de la part des deux côtés. J'ai vu Yomboulouane et Camerounais étaient venus pour s'imposer parce que nous ne pouvons pas jouer la finale à domicile. Mais malheureusement, ils sont tombés sur des Égyptiens plus coriaces et plus déterminés comme Sénégal, qui a eu l'adversaire de la finale. Une finale n'est toujours pas, elle se gagne. Les Égyptiens sont des habitués de la Cannes. Ils ont un record de trophée avec 7 trophées alors que le Sénégal est étoiles. Donc, nous sommes habitués à que les novices ne peuvent pas s'imposer parce que le Sénégal a gagné, alors que l'Égypte n'a pas eu le coup d'une étoile. J'ai vu que l'Égypte n'a pas eu l'étoile, mais le Sénégal a décroché sa première étoile. Ce qui est le plus important, c'est que nous avons dit que l'équipe nationale du Sénégal a monté en puissance. Contrairement à cette équipe égyptienne, certes, elle se qualifie, mais elle a été un match difficile. Nous avons dit que l'Égypte n'a pas eu l'étoile, mais nous avons dit que l'étoile étoile est étoile. Contrairement à cette équipe nationale du Sénégal, mais l'autre point fort de cette équipe égyptienne, est-ce que nous avons dit que l'équipe n'a pas eu l'étoile. Nous avons dit que l'étoile étoile, en étoile étoile, on a eu l'étoile. Comme nous avons eu l'étoile, nous avons dit que l'étoile était étoile. Mais comme l'Union, la finale de la Femme n'est pas une marque spéciale. Autre paire de manches, certes c'est la suite de la compétition, mais la finale de la Femme c'est propre pour réaliser. Donc pour ce qui serait en plus pour les Lyons du Sénégal, c'est d'avoir cet aspect de bien gérer ses temps forts. Parce que le match de temps fort avec le temps faible, bien gérer ses temps forts, mais également bien négocier ses temps forts. Mais également, les Lyons du Japon peuvent être clé du match, il faut avoir la gestion des émotions. Parce que le final, la pression des bruits, l'enjeu et le détail, il y a une couronne qui attend les jours. Il y a une bonne gestion des émotions, il faut contrôler les jours pour passer à côté. Parce que la pression des bruits, la coupe, il y a une couronne qui attend les jours. Mais si nous sommes dans le monde, le Sénégal a un avantage par rapport à cette équipe égyptienne. Premièrement, nous avons vu que l'équipe du Sénégal est plus constante que celle égyptienne. Le Sénégal a un deuxième tour qui dépassé largement la prestation au premier tour. A chaque fois que nous jouons, l'équipe a trouvé son efficacité. A l'huitième finale, deux buts, le one, quart de finale, trois buts, demi-finale, trois buts. Donc l'équipe nous avons vu que c'est un mot de diesel. C'est comme le 20, cette équipe se bonifie avec le 20. Mais l'autre atout majeur pour cette équipe du Sénégal, c'est l'aspect physique. L'équipe, durant toute cette phase à élimination directe, égyptienne de jouer 120 minutes. L'équipe de finale, c'était 120 minutes, il y a un tir au but, quart de finale, pareil. L'équipe de finale, il y a un tir au but qui a gagné le Cameroun, le pays autre. Alors qu'au Sénégal, Moussoul, dépassait 92 minutes, il a toujours gagné ses matchs, c'était un réglementaire. C'est-à-dire que le Sénégal a disposé d'un jour de repos de plus que cette équipe égyptienne. Donc le Sénégal a joué la demi-finale mercredi, alors que l'Égypte a joué sa demi-finale le jeudi. Donc la finale dimanche, comme ça, ça réfléchit beaucoup. Il y a un avantage pour cette équipe du Sénégal. Mais bon, comme on dit, un match se joue dans le terrain, seule la vérité du terrain est réelle. Mais dans les Japonais, une finale, beaucoup de matchs. Matchs, c'est-à-dire l'engagement, la combativité et la grinta et la range de vaincre. Ce qui est le Sénégal, c'est qu'il y a une phase de match à élimination directe. C'est-à-dire que cette équipe, pour recondruire ce même aspect, il y a un avenir à bout de cette équipe égyptienne. Je ne sais pas si l'équipe nationale du Sénégal joue sur ses vraies valeurs, il y a une équipe égyptienne. Mais attention à cette équipe égyptienne qui a un leader, Mohamed Salah. Donc Matchs, c'est un duel à distance entre Mohamed Salah et Sadio Mane. C'est deux amis, les deux attaquants de Liverpool. Matchs, c'est un match qui est réellement le meilleur joueur du continent africain. Nous fassons le Sénégal, l'Egypte, l'Egypte, l'Egypte. N'est-ce pas le monde, c'est un dur à million. Nous nous avons fait en phase finale de la Coupe d'Afrique dans le grand colère. Si nous sommes tous les jours, le Sénégal a un 3. Le Sénégal a un 4. Le Sénégal a un 2. C'est un 4. 86 matchs d'ouverture, le Sénégal a un but à 0. Même scouinion de l'Egypte qui a gagné l'Egypte en 2002. Mais l'Egypte a gagné l'Egypte. Égypte a gagné au Sénégal lors de la Cannes 2006 en demi-finale et a gagné au Sénégal lors de la Cannes 2006 en demi-finale et a gagné au Sénégal lors de la Cannes 2000, 1 but à 0. En tout cas, ce qui est certain, cette finale entre l'Égypte et le Sénégal sera une belle affiche, affiche que vous promettez les donne. C'était tout pour ce numéro, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501